Une source proche de la Duchesse de Cornwall a déclaré que l'homme de 74 ans avait été époustouflé d'entendre Biden couper le vent alors qu'il discutait poliment lors de l'événement sur le changement climatique à Glasgow la semaine dernière, le président américain Joe Biden aurait choqué la Duchesse de Cornwall lorsqu'il a laissé échapper des gaz désagréables lors du sommet de la COP26. Une source proche de Camilla a déclaré que l'homme de 74 ans avait été époustouflé d'entendre Biden briser le vent alors qu'il discutait poliment. Lors de l'événement sur le changement climatique à Glasgow la semaine dernière, c'était long et bruyant et impossible à ignorer, a déclaré la source au mail on Sunday. Camilla n'a pas arrêté d'en parler. Le leader américain de 78 ans a été photographié en train de s'endormir quelques heures avant de rencontrer Camilla et Laura Hitt laissé se déchirer. Ses yeux se sont fermés pendant 30 secondes et il a été réveillé par un homme en costume lors de la conférence lundi après-midi, après s'être réveillé de son sommeil. Le leader américain a décroisé les bras et a commencé à applaudir pour l'orateur d'ouverture. Camilla avait fait le voyage jusqu'à Glasgow aux côtés de son mari, le prince Charles. Le couple a discuté avec Biden lors d'une réception à la Kelvin Grove Art Gallery, qui devait à l'origine être hébergée par la reine jusqu'à ce qu'elle soit forcée de se reposer sur ordre du médecin. Bien que le potou ait libéré son propre gaz naturel tout en parlant au couple royal, il a promis de réduire les émissions mondiales de méthane de 30% avant 2030, il a ironiquement promis. L'une des choses les plus importantes que nous puissions faire au cours de cette décennie décisive pour garder 1,5 degré à portée de main, est de réduire nos émissions de méthane le plus rapidement possible. Point. Biden a également exprimé ses excuses pour la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Lors du discours, qui a duré plus longtemps que les trois minutes allouées, il a promis de donner plus de ressources américaines dans la lutte contre la crise climatique. d'accord ?